C'est vrai quand on vous lit qu'il y a une alternance dans les noms dont on parle, dans Faut savoir dire non, il y a presque une respiration comme un tempo, il y a des mouvements rapides, des mouvements lents, et après un non un peu dur, lié par exemple à une agression sexuelle, on va respirer, tout comme souvent il y a des mouvements lents, après des mouvements rapides, parce que si on est tout le temps en train de... C'est lié à la capacité de perception des autres. Quand on prend un choc parce qu'il y a tout d'un coup une espèce d'explosion de l'orchestre, ou bien parce que tout d'un coup il y a un mot fort, une idée forte qui vient... Et là il faut la laisser, il faut l'amener. Après on respire un petit peu parce qu'il faut qu'on puisse d'ailleurs avoir le temps de la digérer, de l'ingérer. Avant de passer à la suivante, et tout ça fonctionne aussi sur le contraste, sur la notion de contraste, ce qui est le cas de votre dessin, qui est entre autres, c'est ce qu'on appelle de la ligne claire, c'est ça ? Oui. Voilà, c'est ça, dont j'ai appris qu'elle était foncée. Vous saviez ça vous ? Non, j'ai révisé moi. Mais qu'en fait ça décrivait le fait que les différents aplats de couleurs... Oui, il y a un dessin. Il y a un dessin, voilà. Il y a avant tout un dessin. Et alors ma particularité que tout le monde a repéré, c'est que mes enfants sont toujours de profil. Oui, et ils ont qui nous ont trompé. Il y a deux raisons à ça. Oui, il y a deux raisons à ça. Mon amour immodéré pour l'Egypte, qui a été pour moi la révélation de ce qui est beau en art. Mon Dieu, j'étais en sixième. Alors c'était vraiment la merveille. Et surtout, le dessin, c'est de l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un trait qui se développe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un trait qui se développe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un trait qui se développe.